5 octobre 2022, journée mondiale de l'enseignant qui a pour mission de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs tout en examinant la qualité du travail de ces formateurs en République démocratique du Congo. Ces enseignants qui forment de générations entières méritent une attention particulière de la part du gouvernement par l'amélioration des conditions de vie et des travails. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Télévision nationale congolaise, il est l'heure du journal. Merci de nous suivre et rester toujours en position d'écoute. On décolle avec ces ballets diplomatiques à la présence de la République pré-Cop 27. La République démocratique du Congo, pays qui dispose d'un deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie en Amérique latine, mérite une attention particulière des pays polluaires. Dans ce sens que les différentes parties prenantes dans ses assises ont échangé avec les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Anton Tshiseké de Chilombo, notamment sur les questions liées au réchauffement climatique et sécuritaire avec un accent particulier sur l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix-Anton Tshiseké de Chilombo, d'un véritable balai diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP 27 ainsi que le ministre d'État britannique. Reçu en premier, Franz Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tshiseké de Chilombo sur la facilitation des investissements en RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que les sorts de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tshiseké de Chilombo et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP 27. Samé Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique, qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sissi, à son homologue Félix-Antoine Tshisekédi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres, était aussi évoqué. Le ministre d'État britannique et président de la COP 26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ces jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur les partenariats entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. Travaux pré-Corp 27, on en parle dans ce journal initialement prévu pour aujourd'hui. La clôture de ces travaux à Kinshasa en prévision de la conférence sur les climats prévue en novembre prochain en Égypte et à Kinshasa, le président de la RDC pays solution en rapport avec le réchauffement climatique, a reçu une délégation des Nations Unies à marge de la pré-Corp 27 à six désorientations pour lutter contre le dérèglement climatique et aider les pays pauvres à y faire face. Les travaux de la pré-Corp 27 se sont ouverts ce lundi 3 octobre à Kinshasa. En marge de ces assises, une délégation des Nations Unies conduite par Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP 27, a été reçue dans la soirée de ce lundi à la cité des lignes africaines par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des engagements pris lors de la COP précédente tenue à Glasgow en Écosse. On est venu ici pour la pré-Corp parce que la COP va se passer en Égypte et nous sommes là pour la mise en œuvre de la COP et c'est pour ça que comme on le fait en Afrique, il convenait qu'on puisse venir le faire en RDC avec le leadership du président. Et donc on a parlé des engagements qui avaient été pris dans la COP qui s'était passée auparavant, les engagements qui ont été pris et on veut voir comment ces engagements autour de l'atténuation, autour de l'adaptation, autour de la finance, autour des pertes et dommages, comment cela peut être respecté dans la COP 27. La question sur l'environnement, l'adaptation aux impacts climatiques, ainsi que celles relatives à la mobilisation des ressources étaient également au rendez-vous. Et donc on est venu ici pour que les pays développés et les pays en voie de développement puissent avoir des discussions quand il s'agit de l'adaptation parce qu'il faut qu'on redouble le financement. Il y a des choses qui ont été mises en marche. On a vraiment besoin du financement pour pouvoir réaliser l'adaptation climatique. On voit ce qui se passe, on voit les inondations, on voit la chaleur, on voit tous les différents défis et quelque chose doit être vraiment fait. Et donc la deuxième priorité, c'est par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc on voulait vraiment s'assurer qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir pallier tout ce qui est pertes et dommages, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont susceptibles aux catastrophes climatiques. Et donc c'est ce qu'on voulait réaliser. Et donc on veut parler des ressources, vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de ressources, mais également en termes de l'atténuation, voir que les pays de G20 produisent 80% des émissions, comment réduire ces émissions-là et s'assurer vraiment qu'ils respectent tout ce qui avait été stimulé dans les conventions. L'atténue de la pré-Cop 27 à Kinshasa va consolider les leaderships environnementaux de la RDC au niveau continental et mondial. Les dix travaux se tiennent en prévision de la COP 27 qui aura lieu au mois de novembre prochain en Égypte. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite depuis le lundi dernier les travaux de la pré-Cop 27 et en marge de ses assises. Les présents de la République ont convié les différentes délégations qui ont participé à cette conférence à un dîner offert pour la circonstance. Les détails dans ces reportages. Une cinquantaine des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts, mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de quatre coins du monde, le chef de l'État, Félix Entente Tshisekedi Chilombo, a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée des lundis à l'espace Kémécha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mme Eve Bazaiba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Locoa-Kanza et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleur. Cette pré-COP est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Charmelsher située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Egypte. Les travaux de la pré-COP 27 qui se clôturent en principe aujourd'hui à Kinshasa posent les bases de la COP 27 qui se tiendra en novembre prochain en Égypte et les experts qui ont pris part à ces rendez-vous environnementaux se sont exprimés au micro des non-réporteurs, allais-je dire. Ce que nous souhaitons c'est que les parties prenantes africaines soient prises au sérieux pour ce qu'elles sont d'abord des états souverains qui représentent bien sûr leur population, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et puis des états qui sont porteurs de grands projets, je pense aux trois commissions climat, celles qui concernent le Congo du Bassin, le Bassin du Congo, vous m'excuser, celles qui concernent le Sahel et celles qui concernent les états insulaires. Donc il faut que les négociateurs qui sont du côté occidental comprennent bien qu'il y a un sérieux chez leur contrepartie. Nous sommes un état souverain, il est important que notre voix puisse porter haut pour revendiquer les justes compensations qui nous sont dues. Pour que la voix de la RDC puisse porter encore plus haut, il est important que cette voix fasse partie des voix africaines qui soit fédérée au sein d'une position commune qui réunit les intérêts des 54 pays. Mais la RDC elle-même, depuis l'avènement du chef de l'état au pouvoir, c'est déjà la première fois qu'un chef d'état congolais aille à ce processus. Et il s'agissait donc de la 26e conférence des partis, où il a été. Donc 25 conférences des partis avant, nous n'étions pas représentées au niveau le plus élevé de l'état. Donc ça dénote de l'appropriation de cette thématique au niveau le plus élevé de l'état. L'administration Biden disposait à mobiliser près de 12 milliards de dollars américains pour l'accès au crédit carbone en faveur de pays qui polluent moins l'environnement. Une annonce faite par le représentant des Etats-Unis dans ses assises au cours d'une conférence des presses organisée à marge des travaux préparatoires. Il y a la conférence de parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Suivez ce reportage. Devant ses pères, F. Bazaïba s'est présentée en défenseur de l'Afrique face au dilemme de son potentiel et la pauvreté de ses populations. Que faire dans ces circonstances ? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants des fonds ? La vice-première ministre ministre de l'Environnement est restée vent debout pour dénoncer les conditionnalités à l'accès au financement en termes de compensation. Comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos Etats pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires ? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Dans un aparté avec John Curry, représentant du président américain sur les questions du climat, ce dernier soutient la protection des forêts du bassin du Congo. Le président Biden a annoncé une grande initiative pour l'adaptation et la résilience. Il y a eu une annonce par le président Biden pour l'adaptation et la construction de la résilience. Il a proposé 12 millions de dollars, il a proposé 10 millions de dollars, et 3 millions d'euros sont dans le budget pour ce mois. Dans 5 ans et 3, ça sera déjà disponible cette année. Dans son discours interpellateur à l'ouverture de la pré-Cop 27, Elbazaïba a fustigé les difficultés d'accès au marché crédit carbone et au paiement des dommages et préjudices. Autre chose à présent, plus que déterminé à résoudre les problèmes de la grève de médecins de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a échangé avec une délégation du Sinamed, conduite par son secrétaire général et professeur John Singa, une rencontre en vue d'analyser leur déshydratat et d'apporter des solutions durables. Nous dit Pati Tondango sur les images de Bienvenu Sala dans ce reportage. Le dialogue, une tradition pour le gouvernement Sama face aux différentes revendications socioprofessionnelles. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins Sinamed, conduite par son secrétaire général et professeur John Singa. Les différentes revendications des médecins ont été examinées point par point avec les chefs du gouvernement soucieux de voir ces hommes en blouse blanche de regagner les hôpitaux, enfin de s'occuper des malades. Sur ce, des instructions claires ont été données par Jean-Michel Samaloukondi-Kengé pour que les attentes des médecins puissent trouver satisfaction le plus rapidement possible. Pour le professeur Dr John Singa, cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national est une lueur d'espoir aux différentes revendications du Sinamed. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, particulièrement aux médecins, le Premier ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout nous faire part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Le Premier ministre nous a rappelé pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressées. Les huit points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ses attentes des maîtres. Et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. La rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé et la délégation du Sinamed est intervenue la veille de l'ouverture de l'atelier de Bibois entre les différents syndicats du secteur de santé et le gouvernement. Reportée plus de deux fois à cause de la crise sanitaire, plus de doutes possibles, la République démocratique du Congo va abriter du 28 juillet au 6 août de l'année 2023, la 9e édition du jeu de la francophonie déjà c'est mardi. Les premiers ministres s'y rendent sur les sites qui vont servir des cadres pour la réussite de cet événement inique international afin d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux préparatoires de ces jeux, selon nos reporters sur place. Samaloukonde a visité les hommes des étudiants de l'Université de Kinshasa en pleine habilitation avant de passer par les stades des martyrs. Et les tatars Raphaël Patitondango. Et bienvenue dans le salon. Toutes les batteries sont en marche pour l'organisation des 9e jeux de la francophonie en République démocratique du Congo en 2023. La journée laissée mardi 4 octobre 2022, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé l'a consacrée à la visite des différents sites en construction et des infrastructures mises en contribution pour abriter ces jeux. Le chef du gouvernement a voulu pas appeler les réalités des terrains et s'assurer du bon état d'avancement des travaux. Le premier ministre était à la tête de quelques membres de son gouvernement et du directeur du comité d'organisation de ces jeux qui réunissent les athlètes qui ont en commun la langue française. C'est un accueil chaleureux que Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a reçu de la part de Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa et de toute la communauté universitaire. Une courte séance de travail avec le comité de gestion de l'Inukin a fait place à la visite proprement dite. Les hommes 1, 8, 10, 30, 80 et 150 ainsi que les complexes sportifs ont été inspectés par les chefs d'exécutifs nationaux. Faisant d'une pierre deux coups, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a saisi cette opportunité pour rassurer les étudiants de ces armes amateurs de la reprise des cours dans un bref délai. Un instant de communion qui a permis au premier ministre et d'écouter les désirateurs des étudiants qui se résument aux questions des logements et des transports dits transacadémiens. J'ai entendu le message que vous m'avez porté. Le premier message, c'était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l'Unikin. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici si jamais nous n'avions pas de solution en vue. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est soucieux du bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo. La deuxième étape de la visite sur le terrain de Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, c'est le stade Tata Raphaël. Les terrains où doivent se dérouler les différents jeux en cours de réhabilitation ont été inspectés par les chefs du gouvernement. Enfin, le point de chute de la visite sur le terrain du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé dans les cadres d'inspection des travaux préparatoires des neuvièmes jeux de la francophonie, c'est le stade des martyrs. Sur place, le chef de l'exécutif national a eu droit aux explications des responsables et des entreprises d'exécution de ces travaux qui évoluent à pas d'éléphant. C'est sur une note de satisfaction que le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a bouclé sa visite d'inspection des sites sélectionnés pour la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Cette visite des terrains prouve à suffisance la détermination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé de faire gagner à la République démocratique du Congo les paris d'organiser pour la première fois en juillet 2023 les jeux de la francophonie. Le temps est élevé sur la situation qui prévaut à Kouamout entre deux communautés, vous le saviez, les Téki et les Yakas. Les gouverneurs de la province du Congo, du Kui-Loup et celles de Maïndombe et accompagnés de quelques autorités cotinières de la province du Grand Bandoundou ont rencontré les présidents de l'Assemblée nationale sur les retours de la paix. Dans cette partie du pays, Sylvie Mouembo et Bernard Baudot dans les détails. La crise de Kouamout focalise toute l'attention du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. Le conflit communautaire Téki et Aka dans le territoire de Kouamout a eu de répercussions dans les trois provinces de l'ex-Bandoundou. M. Jean-Marie Petipiti, Willy Tchundala et Mme Ritabola respectivement gouverneurs du Congo, Kui-Loup et de Maïndombe de présidents des assemblées provinciales de trois provinces les députés provinciaux, les députés nationaux ressortissants de ces trois provinces ainsi que les chefs coutumiers et certains notables du Grand Bandoundou étaient autour du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kouamoutou, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent à temps et à l'heure afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. Le chef Yen Fou a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselot, bref, tous ceux qui se sont impliqués pour que la paix revienne dans les territoires de Kouamou. Les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont répartis avec une ferme assurance que cette page sombre de l'histoire entre Yaka et Teke appartient désormais au passé. La fin du conflit Teke et Yaka a enfin sonné autour du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Les représentants de deux communautés aux côtés de leur père du Grand Bandoundou ont pris l'engagement de sensibiliser chacun de leur communauté. Les vivre ensemble, c'était à l'issue de concertations qui a réunis autorités traditionnelles, gouverneurs de province de l'ex-Grand Bandoundou et autres initiés par le ministre Asselot. José Waïtambo a signé ses reportages. Après quatre jours d'intenses travaux, les pistes de solutions sont enfin dégagées pour mettre fin au conflit intercommunautaire. Toutes les couches représentatives de l'espace Grand Bandoundou ont convenu à l'initiative du patron de la territoriale de ramener sans condition la paix dans ses coins du pays. Le premier mot d'ordre, d'après discussion, c'est un appel au calme et à la cessation des hostilités. Les communautés en désaccord se sont engagées à sensibiliser leurs populations respectives à sortir de la brousse pour engager un dialogue en privilégiant la paix. Les communautés en désaccord se sont dégagées. Alors, nous avons remercié que nous avons beaucoup d'eux et que nous avons contribué à l'Ukamboye. L'autorité traditionnelle représentant les chefs traditionnels du Congo a insisté sur le vivre ensemble qui a caractérisé ces deux peuples depuis des décennies. La guerre est en train de se faire et il y a des négociations qu'il y a des négociations qui ont été dégagées. Motif de satisfaction pour le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières qui, dans cette démarche, obvoient une solution à ces conflits sanglants, confiants. Daniel Asselokitouakoye a insisté sur la nécessité de l'implication de tous pour une issue heureuse. Vous allez être le porte-parole de cette grande et bonne messe que nous venions de faire ici. Des commissions mistes sont mises en place pour faire le suivi des recommandations de ces assises. Et il faut retenir que les conflits communautaires à Kouamount ont causé plusieurs déplacements. Préoccupés par cette situation, les chefs de l'État viennent de dépêcher son conseiller principal en charge de la culture pour un message de réconfort à ses compatriotes victimes de ces conflits. Suivez ce reportage. La ville de Bandoundou, chef-lieu de la province du Kouilou, vient de recevoir une forte délégation de la présidence de la République sous la conduite du conseiller principal du chef de l'État au collège culture, art et questions religieuses, M. Théo Chilumba Ouakabea. Sa présence au chef-lieu de la province du Kouilou a été un ouf de soulagement pour plus de 24 000 déplacés des conflits inter-ethniques basés dans la ville de Bandoundou et le secteur de la Wamba dans le territoire de Bagata. Arrivé à l'aéroport national de Bandoundou, le conseiller principal du chef de l'État a été reçu en haute estime par une équipe restreinte du gouvernement provincial, les membres du comité provincial de sécurité, la notabilité, la société civile et autres couches de la population avant de prendre la direction de la résidence du vice-gouverneur des provinces pour les civilités. Juste après cette étape, le conseiller Théo Chilumba a pris la direction de l'église catholique Saint-Hippolyte où il a participé à la messe des jubilés sacerdotales de M. l'abbé Jean Bosco Mata, prêtre du diocèse de Kengé et a passé un message fort de réconfort à tous les déplacés des conflits Tekeyaka au nom du chef de l'État. Dans l'idéal de vivre en live la vie de déplacés dans leur secteur des sites de vie transitoires, le conseiller principal du chef de l'État accompagné du vice-gouverneur du Kuilu Félicien Kiwai et une forte délégation des acteurs impliqués pour la restauration de la paix s'est rendu au marché Malébo pour visiter et s'entretenir avec ses Congolais se trouvant en difficulté d'ordre social. Sur place, le conseiller principal du chef de l'État a mené une action humanitaire en une enveloppe consistante pour la survie de ses déplacés en promettant de faire rapport à la présidence de la République pour des mesures urgentes afin de faire évacuer ces derniers dans leurs familles respectives. Dans l'ensemble, les problèmes d'ordre financier, sanitaire, sécuritaire et tant d'autres restent de mise pour résoudre la situation socio-économique de ses déplacés. Une invitation à plus de responsabilités pour le gouvernement de la République au deal des efforts du gouvernement Willy Itzundala qui s'est bat jour et nuit en ange gardien pour la vie sauve de ses déplacés. Plus d'un million des dollars américains ont été investis dans la construction des usines du CNBC dans la foulée l'entreprise Kambov Mining qui a organisé dernièrement des journées portes ouvertes nous dit Oscar Mbal dans ses reportages. L'année 2022 marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. 50 années des relations sino-congolaises et des coopérations amicales entre CNMC et la GECAMINE. Cette firme a investi 1,5 milliard de dollars américains, construit 3 mines, 5 usines hydrométallurgiques, une usine pyrométallurgique et a réalisé 28 projets d'intérêt commun et plus de 20 millions de dollars américains des frais d'impôt et taxes payés au gouvernement de la République depuis sa création. L'amitié qui dure pour toujours c'est s'unir main dans la main vers le futur. C'est autour de ce thème qu'est organisée la co-construction entre l'entreprise Kambov Mining et les communautés locales du territoire de Kambov. L'art cérémonique a drainé du monde la délégation de chefs coutumiers du territoire de Kambov avec à sa tête les chefs Moukoumbi à pratiquer quelques rituels traditionnels c'était devant les portes-drapeaux du bâtiment administratif. Les derniers ont été impressionnés par la haute technologie utilisée dans chaque atelier avec une main d'oeuvre abondante constituée des Congolais. Des visus, la délégation s'est imprégnée du processus automatique de production et de décapage des plaques de cuivre sous la conduite du directeur général Wang Chugao secondé par le directeur général adjoint Mbaï Moukoj Désiré. Les visiteurs ont reçu quelques explications dans les ateliers de broyage de cobalt de luxiviation et celui d'extraction par électrolyse. Les échanges sont poursuivis dans cette salle de conférence animée par le directeur général adjoint Mbaï Moukoj Désiré pour avoir la même compréhension sur le fonctionnement de cette usine de traitement de cuivre et de cobalt. Le directeur général de Kambov Mining a quant à lui fait la présentation du développement et de la production de l'entreprise. Pour couronner cette cérémonie, quelques jeunes plantes ont été mises en terre, question de cimenter l'amitié mutuellement avantageuse entre la Chine et la RDC, entre CNMC et les communautés locales. changement à des narratifs approche de Patrick Mouyaya, le ministre des médias et de la communication vient d'initier une série de formations pour les allant droit des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise, formation qui sera consacrée à préparer une nouvelle vidéo-programme pour cette chaîne publique. Suivez ce reportage. Un face-à-face espère de France 24 de RFI et le directeur de la télévision nationale congolaise autour de l'examen de l'actuel grid programme qui devrait s'élan Robert Nzouzi, directeur de programme de la RPC, répondre aux normes internationales. Quand on avait conçu la première grille, on n'avait pas 60 chaînes de télévision, on n'avait pas encore les numériques et nous avons continué à travailler comme si nous étions du temps du monopole. Il était temps que des confrères qui travaillent dans des chaînes de télévision internationales expérimentées viennent nous aider. Le directeur de l'information de la RTNC salue l'initiative du ministre de la communication et de la médias dans son combat de moderniser la chaîne nationale. Quand le ministre insiste sur une nouvelle grille de programme, c'est-à-dire qu'il y a eu des failles qui ont été décelées au niveau de la première grille. Le ministre voudrait qu'il y ait une grille qui reflète le miroir des réalités qui prévalent en République et démocratique du Congo. Deux échanges qui seront aussi bénéfiques pour la direction des informations affirmations de Blaise Boko Kya. Elle est bénéfique parce que quand on voit les différentes éditions de journaux télévisés, le 13h30 ne peut pas être la même édition que le 19h. Chaque édition doit répondre aux préoccupations de ce public cible. Première journée d'une série de rencontres avec le ZISPER en matière de la télévision initiée par le ministre de la Communication et Média. Portée parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Fait du renforcement des capacités des agents et cadre de la RTNC, une de ses priorités. La justice pénale n'est pas bien adaptée aux droits pénals en République démocratique du Congo d'où il faut des mécanismes locaux et de dispositions pour corriger cette difficulté avec sa thèse intervention pénale dans le droit du travail. Le chef des travaux Moundala propose des dispositions pénales rationnelles. une dissertation qui lui a valu la plus grande distinction nous dit redépendant dans ses reportages. En son pénal dans les droits du travail, cette dissertation proposée par les récipiendaires Moundala Wallo était l'occasion de démontrer l'ineffectivité de l'intervention pénale en droit du travail malgré l'existence des mécanismes légaux institutionnels et les moyens humains nécessaires. Dans sa mise en œuvre, l'impératif d'accès au travail et de survie par le travail bloquent les recours au pénal dans un contexte socio-économique marqué par la précarité. Pour les chefs des travaux Moundala Wallo, cette ineffectivité constatée relève de la nécessité d'un meilleur accompagnement des dispositions du code du travail par celles relatives au pénal. Cette analyse suggère donc une intervention pénale. Le droit pénal actuel ne s'avise pas de recourir à la norme pénale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un droit pénal envahissant pour le droit du travail, certes qui est un droit imposé, mais aussi un droit négocié. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'un droit pénal aussi envahissant ne se justifiait pas en matière du travail et qu'il fallait concevoir un autre modèle en proposant la rationalisation en proposant la rationalisation de l'intervention pénale en matière du travail. Notre proposition était de trouver un droit pénal qui s'adapte aux spécificités du droit du travail. A l'issue de la soutenance par les récipiendaires, le jury a reçu cette thèse du chef des travaux Mundala ou alors en y réservant une mention la plus grande distinction. Ainsi, les grades des docteurs en droit lui ont été conférés avec remise d'un signe académique preuve de ses exploits scientifiques. En politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, s'est enregistré et identifié à la cellule permanente des limités. C'est dans le but d'inciter les combattants qui sont en situation irrégulière de se mettre en règle pour barrer la route aux infiltrés au sein de ses partis présidentiels. Alain Bicaille pour les détails. Sorti de sa résidence à l'allure d'une marche de santé, le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, s'est dirigé vers la cellule permanente des limités pour participer aux activités hebdomadaires. Question de se conformer aux instructions du parti. Je n'aimerais pas que nous puissions vous dépasser avec des images ou à l'autre de l'air des gens que nous nous sommes venus chez nous pour les gens et que je n'apprends pas les gens je serai prêteur de l'U2PES. Je ne suis pas le secrétaire général je ne suis que placé de l'U2PES dans la cellule un vrai identifiant. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas le monde. Vous connaissez le tout et ce qu'il existe de tous les grands de l'U2PES pour faire si réellement ils sont éproubles. Sur place, le numéro 1 de l'U2PES a rempli les formalités et d'usages avant de se faire enregistrer et identifier. un acte pédagogique et louable pour les combattants. Pour ce faire, Augustin Kabouya a exhorté les cadres et membres de son parti qui sont en situation irrégulière au sein du parti de se mettre en règle pour barrer la route aux infiltrés. C'est sous les chants et les ovations des combattants de son parti que le moine à la boutique des fachis a régalé sa résidence à l'Imité. En religion, l'église chrétienne union des saints esprits de Tataronda procédait à la clôture solennelle de l'année liturgique 2022, le dimanche 2 octobre dernier, une occasion pour le président du Saint-Saëns. Joseph Olingankoide prône l'unité de tous les fidèles pour honorer la mémoire de leur père spirituel. Un reportage signé Jean-Pierre Ndolo rendu par Merveille Mikomo. C'est un culte spécial d'action de grâce haute en couleur qui a été organisé à Mbanzanzambi situé à 15 km de l'entrée de la nationale numéro 1 dans les secteurs de Madimba au Congo central à l'occasion de la clôture solennelle de l'année liturgique 2022. Plusieurs personnalités des marques ont rehaussé de leur présence à cette grande cérémonie. Parmi celles-ci, le gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du chef de l'État et le président du Saint-Saëns, Joseph Olingakoy. Ce dernier n'a pas manqué d'exhorter les fidèles venus de quatre coins du pays à l'unité, ceci pour honorer la mémoire du fondateur de l'église Tata Onda. L'unité, même au sein de cette église, il faut qu'il y ait unité, que ce soit ceux qui sont allés dans d'autres camps. La mission de chacun de nous est d'aller dans d'autres églises pour évangéliser afin de ramener tout le monde au pied de Tata Onda. Joseph Olingakoy a saisi l'opportunité de visiter les mausolées de Tata Onda. Pour rappel, le fondateur de l'église union du Saint-Esprit a commencé à porter les sacs en signe de sacrifice intercession depuis le 28 janvier 1989 jusqu'au jour de sa mort le 25 janvier 2004. C'est par cette note que nous mettons faim à ce journal. Merci de la confiance que vous faites à la télévision nationale congolaise. Restez toujours en position d'écoute. Bonne suite pour comme chez vous.